hello à toutes et à tous pour ce point de marché hebdomadaire du 15 avril 2022 alors semaine qui a été effectivement écourtée par parler le long week end le week end de pâques puisque vendredi hier était fermé sur la plus grande la grande majorité des bourses des bourses mondiales les marchés les marchés actions n'ont pas fait grand chose cette semaine et c'est pourquoi le titre de cette vidéo s'intitule péril obligataire parce que si sur les marchés boursiers il n'y a pas grand chose à noter en revanche sur les sur les obligations qui est quand même le plus gros marché au monde avec le forex ça a pas mal tangué justement on va on va on va regarder ça ensemble alors d'abord les disclaimers que je vous repasse donc je vous invite à la plus grande prudence en matière d'investissement investir il faut investir ça c'est clair surtout avec l'inflation qui remonte c'est primordial d'investir par contre il faut vraiment le faire de manière raisonnée de manière posée soit en vous formant soit en vous faisant accompagner par un professionnel alors on va commencer toujours à ce point par l'actualité géopolitique économique et sanitaire alors j'ai j'ai fait plus synthétique parce qu'il ya eu moins peut-être moins d'actualité que les autres semaines alors d'abord l'actualité géopolitique on a eu un regain de la crise russo ukrainienne en ça je vous en avais déjà parlé il ya déjà deux semaines que la crise c'était il ya eu un une accalmie avec le retrait des troupes russes de Kiev des faubourgs de Kiev et là on a eu un regain de la crise cette semaine la ville de marioupol est sur le point de tomber aux mains des aux mains des russes donc ça et nos médias traditionnels n'en parle pas énormément donc du coup j'ai été un petit peu chercher les informations un peu à droite à gauche sur des sur des sur des chaînes sur des médias spécialisés donc la ville de marioupol est sur le point de tomber donc aux mains de de vladimir poutine et ça évidemment le le maître du kremlin va essayer de faire passer ça pour une grande grande victoire puisque marioupol va assurer là une continuité territoriale entre l'est de l'ukraine donc le donbass lougansk qui ont proclamé qui ont fait sécession avec l'ukraine pour se proclamer pro russe clairement et la crimée qui est déjà occupée par la russie et ce qui ce qui fait que ces deux zones sont aujourd'hui distinctes c'est justement marioupol qui est un très très grand port qui ouvre sur la mer d'azof et en occupant la ville de marioupol cela permet en fait aux russes d'assurer une continuité territoriale entre la crimée et l'est séparatiste et ça coupe aussi à l'ukraine donc à kiev au régime de kiev l'entrée vers la mer d'azof donc ça évidemment c'est une ville stratégique qui est sur le point de tomber aux mains aux mains des russes donc premier point deuxième point on a le croiseur moscova donc qui est prestige de l'armée russe qui a été coulée ce qui compromet l'offensive à venir sur odessa parce que le grand objectif de vladimir poutine et deux grandes villes qu'il souhaite conquérir alors j'ai jamais pensé qu'il pouvait conquérir kiev mais les deux villes stratégiques c'est marioupol qui pour le coup est sur le point de tomber entre les mains des russes et odessa que voilà que vladimir poutine souhaite aussi occuper pour avoir vraiment tout le sud pour couper l'ukraine de vraiment des accès maritimes parce qu'en prenant odessa l'ukraine sera complètement coupé de la mer et avec le croiseur moscova qui a été qui a été coulé alors selon les russes un accident technique selon les ukrainiens c'est une offensive ukrainienne via des drones enfin bref si effectivement le avec le naufrage du croiseur moscova ça ça compromet fortement l'offensive russe vers sur odessa troisième point on découvre des images insupportables notamment à bout de chat donc d'atrocités qui ont été commises envers les civils alors là encore moi je suis pas je suis pas un expert je suis pas spécialiste je peux pas vous affirmer aujourd'hui est ce que c'est un montage est ce que c'est les russes qui ont qui ont qui ont commis un crime innommable moi je vois là en toute humilité j'ai pas les j'ai pas les moyens de vous dire ce qu'il en est réellement mais cela fait craindre une rupture totale dans les relations entre la russie et les et les occidentaux on a les anglo-saxons qui s'investissent clairement de plus en plus dans ce conflit en maintenant en fournissant des armes lourdes aux ukrainiens donc clairement là il ya il ya il ya eu un engagement réellement de plus en plus affirmé des alors pas de tous les occidentaux mais notamment de des britanniques de certains pays d'europe de l'est comme la pologne et des états unis pour réellement fournir des armes de destruction aux ukrainiens et enfin dernier point comme je vous l'avais dit vladimir poutine a besoin d'exhiber des trophées de guerre avant le 9 mai 2000 2022 jour justement de l'anniversaire de la fin de la victoire des soviétiques lors de la grande guerre patriotique alors on l'appelle ça la deuxième guerre mondiale mais chez les russes cette deuxième guerre mondiale s'appelle la grande guerre patriotique et elle se termine non pas le 8 mai mais le 9 mai donc il ya en conclusion un vrai risque d'escalade avec ce ce qu'ont dans ce conflit avec vraiment un risque de bas de l'utilisation d'armes de plus en plus destructives de part et d'autre côté côté russe on parle d'armes chimiques on parle peut-être voire même d'armes nucléaires tactiques et côté ukrainien baron qui sont alimentés par des armes lourdes de l'armement lourd des occidentaux dont il pourrait s'en servir deuxième gros point l'actualité monétaire alors la bce grosse surprise temporis sur l'inflation christine lagarde lors de la conférence de la bce du 14 avril ne dit plus que l'inflation est transitoire mais reporte le calendrier de hausse des taux à la fin du programme de quantité de quantitative easing a priori on risque pas d'avoir de hausse de taux de la bce avant le troisième voire le quatrième trimestre 2022 la fed par contre de son côté continue d'envoyer des messages forts de lutte contre l'inflation par des hausses des taux à venir donc là en conclusion notamment pour l'europe il ya un vrai risque que l'un à l'inflation actuelle l'ukraine le co vide ne s'ajoute une inflation importée liée notamment à la baisse de l'euro je vais vous expliquer un peu j'ai fait un petit point forex dans le point de marché je vous expliquerai un peu c'est quoi le risque qui pèse sur l'euro troisième gros point l'actualité sanitaire alors les autorités chinoises continuent d'appliquer des confinements stricts pour endiguer le co vide donc ça ça annonce encore la poursuite des pénuries notamment de produits en provenance de chine et enfin je termine par l'actualité politique intérieure française donc suite au premier tour des élections emmanuel macron et marine le pen se qualifie pour s'affronter au second tour donc les sondages donne un score très serré pour le second tour à mon sens là encore je dis bien à mon sens c'est un point de vue vraiment personnel je pense qu' emmanuel macron va sortir largement vainqueur de de la présidentielle de ce duel alors pourquoi alors l'idée c'est pas du tout de donner des opinions politiques je m'interdis de donner des opinions politiques mais du résultat de cette présidentielle va dépendre l'évolution des marchés notamment les oat les taux français le spread entre la france le de taux entre la france et l'allemagne et le cac 40 donc ça c'est quand même important de suivre cela moi je pense que emmanuel macron va sortir largement vainqueur pour plusieurs raisons première raison il est soutenu par les 1% par l'élite par les 1% les plus les plus les plus riches alors vous allez me dire que c'est 1% seulement ça fait pas une élection seulement c'est 1% les plus riches ont la main sur les médias les grands c'est les sportifs de haut niveau les artistes les les balles et les patrons d'entreprise les investisseurs enfin toutes ces personnes qui ne pèsent que 1% en population en nombre de voies ce 1% là a accès à aux médias et ça évidemment c'est une arme très très forte pour pour emmanuel macron deuxième point qui me fait penser que emmanuel macron sortira pour moi largement vainqueur de cette élection c'est c'est une partie une grosse partie du vote de de jean-luc mélenchon qui va se reporter vers emmanuel macron alors j'explique pourquoi une grosse partie des personnes qui ont voté jean-luc mélenchon viennent des banlieues notamment des personnes d'origine de l'immigration et on a du mal moi j'ai du mal à imaginer comment toute cette frange de la population originaire de l'immigration qui habite dans les banlieues pourrait se reporter sur marine le pen ça paraît ça paraît compliqué parce que évidemment elle est associée à son père en jean-marie le pen elle est à son parti est associé au front national d'ailleurs j'ai suivi un petit peu le débat entre monsieur monsieur darmanin et le représentant et monsieur et jordan bardella et on voyait bien jardin manin à chaque fois il n'utilisait pas le mot rassemblement national mais il utilisait le mot front national et ça c'est stratégique parce que ça renvoie le parti de marine le pen au parti initial fondé par son père jean-marie le pen et on imagine mal c'est une grosse partie de cette france des banlieues cette france originaire de l'immigration voter pour marine le pen et qui pourrait se reporter vers vers emmanuel macron pour faire barrage à marine le pen donc ça c'est le deuxième point qui me fait penser que emmanuel macron pourrait sortir vainqueur grand vainqueur même et le troisième point on en parle troisième point mine de rien une grosse partie de la population française s'estime avoir été sauvée par les mesures du quoi qu'il en coûte d' emmanuel macron là encore je ne suis pas là pour dire si c'est bien si c'est pas bien c'est pas mon propos mais il faut reconnaître que si on regarde les statistiques en 2020 et en 2021 on n'a jamais eu un taux de faillite aussi faible quasiment depuis ces dernières décennies pourquoi parce que le covid a servi de prétexte pour emmanuel macron pour lancer son fameux quoi qu'il en coûte ce qui a permis de sauver un grand nombre d'entreprises grâce au chômage partiel grâce aux prêts garantis par l'état grâce à des aides massives diverses et variées qui a permis à toutes ces aides donc de d'emmanuel macron et de son gouvernement ont permis à un grand nombre d'entreprises d'échapper à la faillite et donc on a eu on a paradoxalement un taux de faillite qui n'a jamais été aussi faible depuis de nombreuses décennies pareil le taux de chômage quoi qu'on en dise il atteint des niveaux on est aujourd'hui au moment où je vous parle le taux de chômage en france il est inférieur à celui qu'il était avant même la crise du covid on est à à peine 7% de taux de chômage alors oui certains parlent oui on oublie de parler du halo du chômage évidemment mais il faut reconnaître que toutes les aides distribuées par le gouvernement ont sauvé un grand nombre de français du chômage de la pauvreté de tout ça ça il faut le il faut le voilà il faut le reconnaître qu'on soit pour ou contre beaucoup de personnes voilà quand il ya eu les confinements que un grand nombre de personnes se sont retrouvées chez elles soit en télétravail pas transport pas de de contraintes dans les transports ou voir chez elles payer par le chômage partiel sans travailler ça évidemment beaucoup de personnes finalement ça a été une vraie bouffée d'oxygène pour ces personnes et ça on le sous-estime ça on le sous-estime et ces personnes elles estiment que c'est grâce à emmanuel macron qu'elles ont pu maintenir leur pouvoir d'achat malgré la crise du covid je ne suis pas en train de dire si c'est bien si c'est pas bien si c'est c'est pas c'est pas la c'est pas la question mais beaucoup de personnes estiment avoir été sauvé par emmanuel macron et pourrait se reporter voter pour emmanuel macron parce qu'elle s'estime avoir été sauvé par lui évidemment là les choses sont beaucoup plus complexes que cela et d'ailleurs une personne qui en parle très très bien c'est olivier de la marche l'argent du quoi qu'il en coûte qui a permis de sauver il faut le reconnaître de sauver un grand nombre d'emplois de sauver un grand nombre d'entreprises il a été c'est pas emmanuel macron qui a payé de sa poche il a été déjà imprimé par la planche à billets de la banque centrale mais on a endetté les générations futures c'est à dire que pour sauver les entrepreneurs actuels les salariés actuels de la crise du covid en fait on a créé de la dette qui a permis de sauver un grand nombre de nos concitoyens et c'est tant mieux mais on a endetté les générations futures ce sont nos enfants nos petits enfants qui vont payer cette dette du quoi qu'il en coûte qui vont devoir rembourser cette dette du quoi qu'il en coûte dans les prochains mois prochaines années et donc ça mais ça la plupart des gens ne le voient pas la plupart des gens voient qu'ils ont été sauvés par l'argent du quoi qu'il en coûte du gouvernement mais cette dette il faudra bien la payer un jour et on va la payer soit par une hausse de la fiscalité soit par l'inflation et une partie de l'inflation qu'on commence à voir aujourd'hui elle est liée à ces à cet ombreaux de liquidités qui ont été versés pour assurer le quoi qu'il en coûte quoi qu'il en coûte qui a été fait par emmanuel macron france mais pas que en france beaucoup de pays ont fait ce qu'a fait emmanuel macron pour sauver justement pour maintenir l'emploi pour pour cristalliser l'économie mais ça on va finir par le payer et l'inflation est une des manières de solder cette cette dette donc ça c'est le troisième point qui me qui me fait penser que emmanuel macron sera pourrait être réélu dans un fauteuil le quatrième point à mon avis et ça c'est plutôt une stratégie on va dire politique autant en 2002 les sondages avaient sous-estimé la probabilité que jean marie le pen arrive au deuxième tour là les sondages tendent tendent à maximiser à surestimer finalement la probabilité que marine le pen puisse devenir président de la république moi je pense que les sondages qui nous prédisent un emmanuel macron vainqueur d'une courte tête 51 49 52 48 à mon avis encore je peux me tromper je pense qu'en réalité emmanuel macron a beaucoup plus de marge par rapport à marine le pen mais les sondages essayent enfin le parti de le gouvernement essaye de montrer qu'il y a un un combat très très serré pourquoi c'est c'est l'objectif est simple c'est de l'objectif c'est de mobiliser la base d'emmanuel macron pour qu'elle aille voter afin de lui permettre de remporter le deuxième tour c'est c'est une stratégie qui est connue c'est d'ailleurs c'est une stratégie inverse de ce qu'a fait finalement vladimir poutine qui a sous-estimé les ukrainiens et qui a qui a amené les russes à se prendre de gros gros revers en ukraine bah là en fait ce que ce qu'est en train de faire emmanuel macron et son parti la république en marche ils sont en train finalement de cristalliser de montrer à l'opinion qu'il ya un réel risque que marine le pen gagne l'élection présidentielle moi personnellement j'y crois pas trop mais ils sont en train vraiment de montrer à coup de sondage qu'il ya une vraie probabilité que marine le pen gagne l'élection ce qui permet finalement de mobiliser la base les électeurs le socle noyau d'emmanuel macron pour qu'il aille re voter au deuxième tour on dit aux gens le deuxième tour est loin d'être gagné venez faire barrage à marine le pen en votant grâce à ces sondages qui sont qui montre finalement un écart très très réduit ça permet finalement de de mobiliser la base d'emmanuel macron dit de mobiliser entre guillemets le front je vais appeler ça le front républicain ou le front anti marine d'aller voter afin de permettre à emmanuel macron de consolider sa victoire et de gagner avec une certaine légitimité pour pouvoir appliquer son programme au cours du second mandat ça c'est mon point de vue personnel je peux me tromper mais je pense que c'est un petit peu ce qui est en train d'arriver donc voilà elle est un petit peu les quatre les quatre raisons qui me laissent penser que emmanuel macron va au moins sortir largement vainqueur de son de son duel face à marine le pen et alors c'est quoi les conséquences les conséquences de cela c'est que cela pourra être positif pour les marchés alors à court terme on pourrait avoir une détente une baisse des taux des taux français des taux 10 ans français peut-être un rebond du cac 40 et un resserrement du spread de taux entre les taux français et les taux allemands donc voilà un petit peu pour cette actualité alors j'ai fait voilà un petit un petit focus sur la présidentielle puisque c'est un petit peu ce qui ce qui nous c'est un peu ce qui nous préoccupe on va dire pour pour nous français vous donnez un peu aussi mon point de vue un quelques quelques pronostics qui n'engagent que moi alors maintenant on va passer au marché en tant que tel alors les taux français connaissent une réelle une réelle flambée on est aujourd'hui à plus de 1,30% les oa t soit 1,30% je rappelle que on était à 0,11% en début d'année en janvier 2022 on n'était qu'à 0,11% on est à 1,30% aujourd'hui au moment où je vous parle sachant qu'il y a quelques semaines on n'était à même pas 1% donc les taux ont vraiment connu une poussée de fièvre cette semaine là on parle vraiment de crac obligataire mais là encore au moment peut-être où on pourrait se dire ça y est les taux vont aller à 2% en one shot comme on dit on pourrait avoir une détente obligataire notamment avec la probable réélection de Emmanuel Macron alors conséquence de cela alors on a du mal à imaginer ce que ça représente une hausse des taux français de 1% une hausse de 1% des taux voyez un petit peu ce graphique c'est 10% de baisse sur la valorisation des portefeuilles obligataires de maturité 10 ans donc c'est énorme si on a du mal voilà les taux qui montent de 1% ça paraît pas énorme à 1% 1% de hausse des taux c'est une baisse des de la valeur des obligations françaises de 10% et là je vous montre un peu le graphique qui vous montre un peu la valeur des obligations françaises de maturité 10 ans voyez on a une à quasiment 10% de baisse c'est énorme et cela va impacter les portefeuilles financiers des assurants des assureurs vie parce qu'il faut savoir que la dette de l'état français donc les obligations émises par le gouvernement français alors une partie est détenue par la banque centrale européenne mais la grosse partie des obligations françaises elle est détenue dans les fonds euros les fonds en euros des assureurs vie dans vos assurances vie tout ce qui est fonds euros les obligations françaises elles sont logées ici et donc du coup cela provoque des moins-values latentes des des portefeuilles des assureurs vie alors en soi c'est pas forcément problématique c'est pas forcément problématique sur le long terme ça peut même être positif pour les assureurs qui peuvent ce qu'on appelle rouler les obligations c'est à dire que maintenant les prochaines obligations émises par la france qui vont être émises à 1,3 1,4 1,5% voire plus en fonction de la maturité ces obligations vont être vont pouvoir être rachetées par les assureurs à taux plus élevés ce qui n'est pas forcément négatif pour les pour les assurés pour les personnes qui détiennent de l'assurance vie c'est pas forcément négatif cette hausse des taux parce que les assureurs vont pouvoir racheter de nouvelles obligations à des taux plus élevés et donc servir des taux plus élevés ou aux assurés néanmoins il ya un danger c'est un peu comme ce qu'on observe quand on dévalise les magasins c'est le risque pour les assureurs c'est si cette hausse très forte des taux s'accompagne d'une vague de rachat de masse c'est à dire si les assurés se précipitent pour contacter les assureurs les assurés appellent les assureurs pour racheter leur 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 l'argent qu'ils ont dans les fonds euros donc si jamais tous les assurés veulent sortir des fonds euros de leurs assureurs vie et au même moment on a une hausse des taux d'intérêt à 1% là les assureurs peuvent se retrouver en difficulté pourquoi parce que la hausse des taux que l'on observe elle va provoquer elle provoque des moins-values latentes dans les portefeuilles obligataires des assureurs vie mais c'est pas forcément grave parce que si les assurés ne veulent pas ne rachètent pas leur contrat d'assurance vie au pire voilà on les assureurs font le dos rond ils laissent passer la tempête et ensuite ils refont leur marge par contre si au même moment au moment où les taux remontent au moment où les assureurs enregistrent des moins-values latentes dans leur portefeuille et si au même moment les assurés se précipitent au quichet de leurs assureurs de leurs assureurs pour racheter leur contrat d'assurance d'assurance vie là on peut avoir un vrai vrai problème une vraie crise on va dire une crise financière au niveau des assureurs voilà donc donc là encore c'est c'est pas pour le moment cette hausse des taux elle est contenue elle est gérable à condition évidemment que les assurés ne panique pas et ne se précipite pas pour racheter tous en même temps leur contrat d'assurance vie c'est quelque chose de très très important ce que ce que je dis là parce que l'obligataire l'assurance vie c'est un énorme morceau c'est une grosse 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 partie de la dette détenue par l'état français alors ça c'est un graphique que je rajoute qui n'était pas avant c'est le spread de taux entre la france et l'allemagne qui est passé en un an de 20 points de base à 50 points de base alors le spread de taux en fait c'est l'écart c'est tout simple c'est l'écart entre le taux auquel la france doit emprunter avec le taux auquel l'allemagne doit emprunter et plus ce spread cet écart de taux est important plus ça veut dire que les investisseurs se méfient de la france on sait que l'allemagne sert de référence en matière de de capacité de rembourser sa dette l'allemagne est aujourd'hui noté triple a c'est quasiment sur l'ensemble des pays de la planète l'allemagne avec peut-être la suisse ce sont les deux pays qui ont la probabilité de faire faillite qui est la plus faible de toute la planète c'est pour ça que l'allemagne sert de référence pour mesurer la qualité de la qualité de crédit d'un pays et plus l'écart de taux entre la france et l'allemagne par exemple est élevé plus ça veut dire que les investisseurs se méfient de la france et là on voit que cet écart de taux ce qu'on appelle le spread entre la france et l'allemagne augmente plus ça veut dire que les investisseurs se méfient de la france de la capacité de la france à rembourser ses dettes et là on voit que les le spread ce spread de taux entre la france et l'allemagne a augmenté alors on a là on a eu une très très forte remontée de ce spread alors on a eu déjà la guerre en ukraine et on voit avec le premier tour de l'élection présidentielle on a eu une hausse de ce de ce spread de taux entre la france et l'allemagne donc là encore ainsi si par cohérence avec mon scénario a priori on pourrait d'ici une dizaine de jours voir ce spread se réduire entre la france et l'allemagne à la faveur d'une victoire sans doute un large de emmanuel macron suite à la réélection de emmanuel macron les marchés pourraient se rassurer et on pourrait avoir une détente du spread entre la france et et l'allemagne d'autant plus et ça les marchés ne l'intègrent peut-être pas assez l'allemagne est beaucoup plus fragile suite à la crise ukrainienne que la france peut on peut dire ce que l'on veut la france elle est moins beaucoup moins dépendante du pétrole et surtout du gaz russe que l'allemagne et ça les marchés ne le prennent pour moi pas assez en considération et ça il ya un pour moi un vrai risque côté allemagne que n'a pas nécessairement enfin pas du pas de la même intensité que n'a pas nécessairement la france ça pour moi victoire probable emmanuel macron contre marine le pen et plus forte exposition à l'ukraine de l'allemagne par rapport à la france pour moi c'est des ça c'est deux arguments qui pourraient faire rebaisser le spread entre la france et l'allemagne voilà là je m'inscris un petit peu à rebrousse poil par rapport aux personnes qui disent oh là là la france qui sont assez défaitistes par rapport à la france moi je pour moi je pense que la france pourrait par les marchés pour la france pourrait nous réserver de bonnes surprises dans les les prochaines semaines alors l'inflation côté inflation obligations indexées inflation pour le moment rien à signaler alors on a des niveaux d'inflation qui sont assez élevés mais quand on regarde les obligations indexées inflation leur valorisation pour le moment c'est assez flat les marchés n'anticipent pas de nouveau un nouveau regain en tout cas de l'inflation en tout cas si l'on en croit les ou les la valeur des obligations indexées inflation qui quand même néanmoins sont pénalisées par la hausse des taux c'est un peu une course entre la hausse de l'inflation et la hausse des taux et enfin je je termine ce cette partie obligataire par la courbe des taux aux états unis qui qui continue à s'aplatir voire à s'inverser donc ça on observe ça déjà depuis deux trois deux trois semaines et ça en fait ça anticipe que la fed qui a un discours très très dur en matière de hausse des taux ne pourra pas aller si loin que ça c'est ce que c'est ce que ce graphique 1 2 2 2 sur les taux sur la courbe des taux aux états unis nous apprend oui on a une velléité de la fed de monter les taux de manière très très dure mais selon les marchés ce mouvement ne sera pas durable parce qu'il ya un moment où très très vite on risque d'arriver à des risques de récession et la fed pourrait être obligé de faire rapidement machine arrière comme en 2018 et ça ça c'est un petit peu la le la tête de la courbe des taux aux états unis qui nous le qui nous l'apprend alors voilà j'en ai fini un petit peu avec cette partie obligataire donc vraiment c'est l'actualité de cette semaine s'il faut retenir une chose sur cette semaine c'est c'est le marché obligataire qui a vraiment vraiment tangué on a vraiment eu deux voilà un krach obligataire comme on n'en a jamais eu depuis les années 90 et depuis les années le début des années 80 là vraiment ça nous ramène très longtemps en avant on a vraiment le péril au moment où je vous parle c'est le péril obligataire le risque vraiment le krach obligataire qui a déjà commencé alors je vous fais une petite partie sur le forex j'en ai pas fait dans mes points de marché avant pourquoi parce qu'il ya eu quand même quelque chose à noter sur le forex qui est l'euro dollar alors christine lagarde a surpris a clairement surpris les marchés parce que elle elle n'a fait elle n'a pas du tout fait référence à quelconque hausse des taux alors qu'en parallèle on a la fed qui a un discours très agressif sur les vérités de remonter les taux et qu'est ce qui se passe et ça c'est quand même historique ça fait depuis maintenant quasiment 20 ans qu'on n'a pas vu un tel écart de politique monétaire entre la zone euro et la zone dollar là on le voit clairement on a d'un côté une europe qui espère que l'inflation qui espère toujours que l'inflation sera transitoire et de l'autre les états unis qui clairement ont décidé du moins dans le discours de lutter contre l'inflation alors c'est quoi la conséquence de cela ça je pense que beaucoup de personnes qui ne sont pas expertes dans la finance ne voit pas le danger ne voit pas le risque c'est quoi le risque alors ce qu'il faut savoir c'est que le marché le forex c'est un marché assez spécifique parce qu'on peut pas dire alors contrairement aux obligations aux matières premières aux actions tous les marchés à part le forex on peut dire c'est que c'est un marché qui monte qui descend le forex c'est pas on peut pas dire le forex il monte ou il descend ça n'a pas de sens le forex c'est toujours une devise contre une autre devise et là en fait ce qu'on observe c'est qu'aujourd'hui on voit s'affronter l'euro contre le dollar le forex c'est ça c'est là le forex le marché d'échange mesure la force d'une devise contre une autre devise or une partie alors pas tout c'est un marché très très compliqué le forex je connais un petit peu j'ai déjà été trader sur le forex on mesure en fait le forex mesure la force d'une zone par rapport à une autre et un des marqueurs qui permet de mesurer la force du monnaie par rapport à une autre ce sont les c'est le différentiel de taux d'intérêt entre les deux zones or aujourd'hui qu'est ce qui se passe on a christine lagarde qui nous dit il n'y a pas le feu au lac on va pas remonter les taux le danger c'est plutôt la crise ukrainienne qui est qui qui fait peser un risque sur la croissance en europe et on évite de trop parler d'inflation donc du coup ça ça renvoie des signaux que les taux les taux courts en zone euro ne vont pas augmenter les taux directeurs ne vont pas augmenter en zone euro à l'inverse la réserve fédérale envoie des messages très durs très agressifs qui indiquent que les taux les taux courts aux états unis vont fortement flamber or que font les investisseurs vous vous êtes un investisseur vous avez une zone qui est la zone euro qui a des taux des taux courts je parle pas des taux 10 ans je parle des taux ce qu'on appelle les taux les taux au jour le jour des taux courts qui sont très très faibles vous avez une autre zone la zone us la zone dollar la zone états unis qui ont des taux qui sont de plus en plus élevés qu'est ce que vous faites en tant qu'investisseur en tant que banquier vous allez vous endetter vous allez vous endetter en europe et vous allez placer votre argent aux états unis parce que vous avez toujours en tant qu'investisseur vous avez toujours intérêt à vous endetter au taux le plus bas pour placer votre argent au taux le plus élevé ça c'est normal c'est logique c'est c'est humain quand vous êtes emprunteur vous vous allez négocier le taux le plus faible c'est normal vous n'allez pas vous endetter à taux très élevé et quand vous voulez placer votre argent vous avez intérêt à ce que votre taux le taux auquel vous placer votre argent soit le plus haut possible et donc qu'est ce qui se passe avec des taux courant en europe qui sont encore négatifs les taux de la banque centrale européenne sont encore négatifs donc c'est super c'est génial vous êtes investisseur vous allez vous endetter en zone euro donc qu'est ce qui fait que vous vous endetter en zone route vous allez vendre l'europe vous vendez de l'europe en échange de cela vous allez payer à la banque centrale européenne un taux négatif pour placer cet argent que vous avez emprunté en europe vous allez le placer aux états unis à des taux qui sont de plus en plus élevé ce qu'on appelle le carry trade et ça en fait ça c'est une loi vieille comme le monde vous vendez une zone vous vendez l'europe parce que vous vous endettez dans une monnaie c'est la monnaie européenne pour placer l'argent dans la monnaie américaine qui a un taux plus élevé ça en fait ça revient à vendre l'euro pour acheter le dollar donc si vous vendez l'euro pour acheter le dollar afin de profiter d'un différentiel de taux d'intérêt favorable aux états unis vous faites baisser la valeur de l'euro par rapport au dollar ça c'est très important et là on le voit clairement c'est impressionnant depuis depuis le début avril donc voilà depuis à peine un mois l'euro est passé de 1,12 à 1,08 c'est énorme c'est 3 % de baisse l'euro a perdu 3 % face au dollar et rien rien qu'avec l'intervention de christine lagarde qui a clairement laissé entendre que l'inflation n'est pas encore un problème en europe contrairement aux états unis et ben l'euro a perdu 1 % en quelques heures l'euro a perdu 1 % face au dollar et là et ça c'est important pourquoi parce que à l'inflation que l'on a qui est lié à la conjoncture économique à l'ukraine à au covid ben vous allez avoir une inflation importée parce que la plupart des matières premières que l'on importe le gaz le pétrole les céréales sont exprimés en dollars donc plus l'euro baisse contre le dollar et plus les matières premières que l'on importe notamment le pétrole pour pour faire rouler votre voiture avec de l'essence le pétrole ben coûte de plus en plus cher converti en euros parce que l'euro perd de sa valeur et c'est là que c'est très dangereux ce que fait christine lagarde c'est que à cette inflation qui existe déjà on est en train de rajouter une couche d'inflation importée sur les matières premières et ça ça c'est très dangereux parce qu'on a déjà eu une flambée du pétrole rappelez vous dans les années 2008 en 2008 le pétrole était monté à 150 dollars le baril mais à l'époque l'euro valait un dollar 50 je vous mets sur le graphique l'euro valait ici là on était à quasiment un dollar 60 donc la force de l'euro protéger la france l'allemagne enfin les pays de la zone euro de l'inflation importée parce qu'on avait certes des matières premières qui valaient très très cher en 2008 mais elle valait très cher en dollars et cette force cette cherté des matières premières était compensée par la force de l'euro aujourd'hui et c'est ça qui est inquiétant c'est qu'on a des matières premières qui sont très élevées mais c'est aggravé par la faiblesse de l'euro donc vous prenez des matières premières qui sont très chers en dollars et vous les convertissez à un euro qui est de plus en plus faible donc les matières premières libellées en euros elles vont valoir encore plus cher et c'est ça qui est assez inquiétant au niveau de l'inflation en zone euro là je vous montre un petit peu le graphique de long terme entre l'euro et le dollar et on voit que sur sur quasiment 15 ans donc là c'est 15 ans d'historique de l'euro dollar on voit que l'euro est réellement sur une tendance baissière il est dans un grand triangle vous voyez la ligne rose là ici c'est le canal le triangle baissier de l'euro contre le dollar et on voit que la baisse accélérer avec la guerre en ukraine et l'attitude de christine lagarde par rapport à l'inflation et là l'euro arrive sur une très très forte zone de support qui est la zone des 1 0 5 1 0 6 dollars pour un euro si jamais l'euro devait casser ce niveau là bah ensuite il ya le seuil symbolique des de la parité un dollar pour un euro donc là attention 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 l'euro arrive à des niveaux des niveaux clés des niveaux de support clé et si jamais ces niveaux devait être enfoncé à la baisse l'euro pourrait s'effondrer sous la parité de un dollar pour un euro et ça c'est très dangereux parce que si l'euro s'effondre mais ça sera encore plus d'inflation importée pour la zone euro ça c'est quelque chose qu'il faut surveiller avec énormément d'attention parce qu'on a déjà de l'inflation structurelle à cause de la conjoncture le covid en chine qui provoque des pénuries on a la guerre russo ukrainienne qui provoque avec l'embargo qui provoque des hausses de matières premières on a la planche à billets qui a énormément tourné on a un excès de liquidité sur les marchés qui provoque aussi une hausse des prix donc si à cela s'ajoute un effondrement de l'euro on pourrait réellement avoir une envolée de l'inflation en en europe et en et particulièrement en france et là on pourrait moi ça m'étonnerait pas on pourrait avoir un essence le prix du litre de l'essence qui peut aller à 3 4 5 dollars 5 euros le litre d'essence c'est quelque chose qui n'est pas exclu si l'euro devait s'effondrer si l'euro devait enfoncer la zone de des 1 de 1 des 1 dollar 5 voire enfoncer la parité ça c'est à surveiller et c'est quelque chose que je vais surveiller ces prochains jours prochaines semaines alors là on va passer maintenant au marché actions alors ça va aller maintenant beaucoup plus vite parce que il s'est pas passé grand chose sur le cac 40 il s'est quasiment quasiment rien passé on continue à yoyoter entre 6500 et 6600 on a tenté après le discours de christine lagarde les marchés les marchés européens et français se sont pas mal appréciés parce que forcément baisse de l'euro donc hausse de la compétitivité des entreprises françaises et européennes donc hausse du cac 40 on a eu une remontée mais pour le moment voilà cette semaine on peut dire qu'il s'est pas passé grand chose au niveau du cac 40 on reste réellement scotché quasiment entre 6500 vraiment 6500 6600 avec vraiment la zone des 6450 6500 points qui sert de gros gros support et on a la zone des 6700 qui sert de grosse résistance pas grand chose à noter cette semaine pareil pour le dow jones le dow jones n'a pas fait grand chose c'est c'est cette semaine on reste vraiment scotché dans un range entre 34 mille 34 mille 400 35 mille points donc on est vraiment dans un range de 2 3 pour cent donc pas grand chose à noter sur les actions américaines alors sur le nasdaq on a eu un pull back sur la résistance des 15 mille des quinze mille points on a eu tentative de franchir les quinze mille points suite à elon musk qui a qui veut prendre qui a pris position sur twitter et là on a eu un pull back du nasdaq donc là le nasdaq va risque de revenir tester ses plus bas à 13 mille points donc sur le nasdaq attention danger alors autant sur le dow jones le cac 40 il n'y a pas grand chose à noter autant sur le nasdaq on a eu un fort un fort repli cette semaine attention donc il ya un vrai risque de cassure à la baisse des 14 mille puis des 13 mille des 13 mille points sur le nasdaq alors sur la chine il s'est pas passé grand chose cette semaine je vous remets les graphiques on continue à osciller autour des 13 mille 500 des 14 mille points sur l'indice chinois pas beaucoup d'actualité cette semaine sur l'inde pareil les actions indiennes n'ont pas fait grand chose cette semaine à noter que le marché indien est quasiment l'un des plus solides au monde c'est un des marchés où les actions sont quasiment à leur record à portée de main de leur record historique donc donc c'est assez simple j'en ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos l'inde continue à commercer avec la russie mais bizarrement elle ne fait pas objet de pression contrairement à la chine de pression de la part des occidentaux pour réduire ses échanges commerciaux avec la russie donc l'inde finalement c'est génial elle peut vraiment profiter à fond de sa neutralité en commerçant avec la chine en commerçant avec les occidentaux et sans craindre de sanctions premier point deuxième point la chine a une politique zéro covid donc elle fait des confinements ce qui provoque un ralentissement de sa croissance économique alors que l'inde a choisi de suivre un petit peu les occidentaux de laisser le virus faire sa vie finalement l'inde c'est génial c'est un peu le le meilleur des mondes contrairement aux européens les indiens sont pas du tout impacté par la guerre entre la russie et l'ukraine cette guerre ne se situe pas du tout en asie dans la zone d'influence de l'inde contrairement aux européens l'inde et par rapport à la chine l'inde n'est pas du tout sous menace de sanctions des occidentaux donc elle peut continuer à commercer avec la russie sans craindre des représailles et là on le voit clairement sur les marchés boursiers indiens en afrique du sud pas l'afrique du sud pareil un tient elle tient très très bien par rapport à la crise entre la russie et l'ukraine c'est un peu pareil que l'inde quelque part l'afrique du sud n'a pas continu son son commerce continue son commerce avec avec les pays de l'est et en plus c'est un pays qui joue aussi les matières premières donc là encore l'afrique du sud dans les indices sud africains continue à très bien se comporter le brésil alors les actions brésilienne font partie des rares à à profiter à être en hausse depuis le début de depuis le début de l'année les actions brésilienne sont aux croix de 4% depuis le début de l'année je rappelle que le cas 40 est en baisse de 7% depuis le début de l'année les actions brésilienne pareil elle résiste très très bien depuis le début de l'année par contre par contre évidemment c'est un des indices qui qui a le plus mal performé après la crise du kovic c'est un des pays le brésil qui a le on va dire le plus mal géré la crise du kovic a été mal vécu par les actions brésilienne et effectivement le président bolsonaro a été d'ailleurs accusé par une grosse partie de la communauté internationale pour ne pas assez prendre au sérieux cette crise du kovic et on le voit notamment au travers du rebond des actions brésilienne qui a été beaucoup plus léger au brésil que dans le reste du monde donc voilà un petit peu pour les actions donc j'étais un peu plus vite que dans l'accoutumée sur les actions parce qu'il ne s'est pas passé grand chose alors sur les métaux précieux là on a l'or qui a très très bien performé cette semaine qui en hausse de 2% et qui laisse à penser une reprise de la dynamique haussière de l'or en direction des 2000 voire des 2100 dollars l'once et ce alors que le dollar ne cesse de se renforcer par rapport aux autres devises donc c'est ça qui est marrant c'est qu'on a un dollar qui se renforce par rapport aux autres devises et on a l'or qui est libellé en dollars qui se renforce par rapport aux dollars et ça moi c'est mon interprétation moi je pense l'or en tout cas les cambistes sur l'or ne croient pas que la réserve fédérale ira très très loin dans son cycle de hausse des taux ça c'est ce que entre l'aplatissement de la coupe des taux aux états unis et la bonne tenue des métaux précieux ça ce sont des signaux qui nous envoient qui nous envoient l'idée que la réserve fédérale ne pourra pas être très crédible longtemps dans sa rhétorique guerrière contre l'inflation l'argent aussi un qui pro qui progresse de 4% dans le sillage de l'or donc l'argent je rappelle l'argent a toujours un peu de retard à l'allumage par rapport à l'or et il amplifie tant amplifié les mouvements que l'on observe sur l'or et là on a la prochaine résistance les 26 dollars pour l'argent qui sont en ligne de mire alors sur le palladium alors pour le coup sur le palladium ça a été une semaine très très calme le pas contrairement à l'or et l'argent qui qui ont enregistré une très belle semaine le palladium n'a pas énormément bougé cette semaine et sur le long terme quand on regarde le graphique sur le long terme on est à de bons niveaux pour faire ce que j'appelle de l'accumulation patrimoniale pour accumuler du palladium en portefeuille dans la perspective de lutter contre la stagflation voilà pour la pour le palladium pareil pour le platine le platine est dans la même configuration que le palladium avec peu de mouvements observés cette semaine donc voilà pour les métaux précieux maintenant j'enchaîne sur les matières premières autres que les métaux alors le pétrole le pétrole qui évidemment en faveur du regain de la crise entre la russie et l'ukraine cette semaine je vous avais dit que vladimir poutine il ya déjà une semaine dix jours que le conflit pourrait reprendre un peu s'intensifier à nouveau avec en ligne de mire le 9 mai c'est ce qui s'est passé avec le regain de tension de guerre entre la russie et l'ukraine le pétrole a repris du poil de la bête c'est apprécié de 10% cette semaine voilà mais sur le long terme on voit que le pétrole qu'on prend un peu de recul le pétrole continue à consolider entre 95 dollars et 195 dollars le baril le gaz naturel alors ça c'est très inquiétant le gaz naturel continue sa course folle et part carrément sur une hausse exponentielle donc quand on voit on voit carrément c'est une ligne droite le gaz monte en ligne droite depuis maintenant un mois c'est une droite et puis encore quand on prend un graphique journalier de long terme on voit quasiment une hausse exponentielle du prix du gaz on est à 7388 pour le gaz c'est énorme et ça je suis très inquiet pour les personnes notamment qui doivent se chauffer au gaz qui risquent de voir leur facture de gaz encore flamber et là encore la morale de l'histoire il est urgent d'apprendre et de se sensibiliser à l'investissement c'est réellement c'est vraiment important pour vous d'apprendre à investir correctement sur les sur les marchés parce que soit vous êtes consommateur et là vous prenez l'inflation dans les dents soit vous êtes investisseur et là vous pouvez même profiter de l'inflation en cours alors évidemment c'est impossible de ne pas être consommateur on a tous besoin d'énergie pour vivre mais essayez ça c'est le petit conseil essayer de vous désensibiliser par l'inflation en investissant dans différentes classes d'actifs vous avez fait déjà une vidéo notamment où je quelque part pour pour expliquer pourquoi il y a tant de haine entre les riches et la classe moyenne notamment en france entre l'élite et la classe moyenne bah un des un des leviers de cette haine vraiment qui existe entre ces deux frances qui n'arrivent plus à se comprendre c'est le rapport à l'argent l'élite les 1% les plus riches ils ont aucun complexe par rapport à l'argent ils investissent soit ils investissent directement soit ils sont entourés de conseillers de conseillers en investissement qui investissent pour eux et de l'autre on a 80 plus de 90% de la population qui ne veut pas qui ne s'intéresse pas à l'investissement et qui pour le coup subit de plein fouet l'inflation la hausse du gaz au travers de leur facture de gaz qui ne cesse d'augmenter et de leur argent placé sur du livret a qui ne cesse de perdre de sa valeur par rapport à l'inflation donc ça c'est voilà c'est une petite parenthèse mais ce graphique justement moi c'est un des graphiques avec l'euro dollar qui m'inquiète le plus et qui pourrait laisser penser qu'on risque d'avoir une réelle fracture fracture ouverte entre ces deux frances entre la france d'en bas et la france d'en haut et ça ça c'est quelque chose qui peut être très dangereux dans les prochaines semaines prochains mois sur le cuivre rien à signaler le cuivre continue à évoluer dans un range très serré mais toujours apporter des records historiques alors ça c'est une petite erreur c'est pas le cuivre c'est le nickel pareil pour le nickel rien à signaler on a eu là encore une envolée suite au déclenchement des hostilités entre la russie et l'ukraine le 24 février depuis le nickel s'est effondré mais il reste au dessus d'avant la crise russo ukrainienne et on tend à se stabiliser autour des 33 000 dollars le blé là le blé c'est encore c'est assez inquiétant on voit le blé qui repart cette semaine qui est reparti à la hausse on a quasiment une hausse de 5% du blé cette semaine alors qu'on est déjà à des niveaux très élevés on rajoute 5% de hausse et ça ça c'est très c'est assez dangereux et autant le gaz et le pétrole et la baisse de l'euro ça fait craindre un vrai risque de fracture ouverte de tension sociale en france et en europe le blé la hausse du blé fait craindre un vrai risque d'émeute dans de nombreux pays des émeutes de la faim dans de nombreux pays du monde notamment en afrique donc ça c'est vraiment à surveiller les prix du blé qui continuent qui ont des niveaux vraiment inquiétants pareil pour le maïs le maïs qui qui ne fait qu'augmenter en hausse de 3% cette semaine donc moins spectaculaire que le blé par contre contrairement au blé le maïs lui a déjà dépassé ses records historiques qui continuent à monter on est à quasiment on approche les 800 les 800 dollars qu'on est à des niveaux qui sont de plus en plus inquiétants pour le maïs donc voilà c'est un petit peu les matières premières non précieuses on va dire qui ont connu des hausses assez spectaculaire cette semaine et ça c'est vraiment inquiétant aussi bien pour les européens qui subissent à la fois la hausse du pétrole et du gaz libellé en dollars et la baisse de l'euro donc un risque d'inflation à porter pour les pays européens et pour les pays africains on a un vrai risque des meutes de la faim je vous rappelle que les printemps arabes ont démarré non pas parce qu'il y avait un souhait de démocratie de la part de ces peuples là mais pour des raisons beaucoup plus plus basique c'est vraiment pour assurer la survie la subsistance de dans la vie de tous les jours je vous rappelle les printemps les printemps arabes les révolutions arabes ont démarré avec un un tunisien je crois qui s'est immolé par le fond parce qu'il n'arrivait plus à nourrir sa famille et c'est cette immolation par le feu de ce malheureux qui était en désespoir a été le point de départ des printemps arabes attention 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 il y a un vrai risque de déstabilisation de beaucoup de pays à cause de ces hausses des matières premières et notamment des matières premières énergétiques et agricoles alors je termine par les crypto monnaies sur les crypto monnaies il n'y a pas eu grand chose il n'y a vraiment pas eu grand chose on le bitcoin car qui après avoir tenté de passer les 42 milles à s'est replié vers les 40 milles et là on arrive à des à un niveau un gros gros niveau de support les 40 milles les 40 milles dollars si jamais ce niveau est enfoncé on pourrait très très vite avoir une chute du bitcoin vers les 30 milles dollars pareil pour l'ethereum l'ethereum qui a connu une baisse de 10% cette semaine donc l'ethereum a été beaucoup plus secoué que le l'ethereum a été beaucoup plus secoué que le bitcoin et pareil il revient à des niveaux de support important notamment il faudra surveiller la zone des 3000 dollars le l'ethereum puis les 2500 dollars le l'ethereum qui correspond au bas de ce gros canal de long terme que vous voyez là donc voilà j'en ai fini un petit peu avec les les différents les différentes classes d'actifs alors maintenant en résumé cette semaine a été marqué par un krach obligataire avec une forte hausse des taux 1,30% pour l'oat du jamais vu depuis 2015 le niveau des taux français revient au niveau qu'il était en 2015 donc on a eu 7 ans de baisse des taux qui ont été effacés en quelques semaines corollaire les portefeuilles boursiers obligataires s'effondrent de plus de 10% cette semaine donc là un conseil ne paniquez pas ne vous précipitez pas auprès de vos assureurs pour pour racheter vos fonds enfin vos contrats en assurance vie notamment en fonds euros ça c'est vraiment la chose à ne pas faire parce que ça ça pourrait accélérer la crise donc il faut rester calme laisser passer cette voilà cette poussée de fièvre sur les sur les taux voilà voilà c'est un petit peu ce que j'ai à dire donc on a des moins values latentes sur les portefeuilles obligataires mais qui n'auront aucune conséquence si les si les clients ainsi les assurés ne panique pas à leur tour deuxième point à noter l'euro qui chute face à la plupart des devises et notamment face aux dollars et le corollaire on a un vrai risque d'inflation importée aggravée par la diversité la divergence de politique monétaire entre la fed et la bce troisième point les spread de taux entre la france et l'allemagne reviennent à des niveaux inquiétants mon opinion personnelle à mon avis ce spread devrait diminuer après la probable réélection du président macron et aussi à une plus grande vulnérabilité de l'allemagne face aux gaz et au pétrole russe les marchés actions il s'est rien passé cette semaine pas grand chose à signaler les métaux précieux qui repartent à la hausse notamment l'or et l'argent le platine et le palladium semblent être plus calmes les matières premières qui reprennent leurs courses folles vers les sommets donc là encore attention à l'explosion du prix de l'essence à la pompe et au risque de retour des mouvements sociaux les gilets jaunes notamment en france et les émeutes de la faim dans les pays les pays d'afrique notamment et enfin dernier point attention au marché immobilier j'en ai déjà parlé dans ma dernière dans mon dernier point de marché avec le niveau des taux actuels si les taux continuent à augmenter on risque d'avoir une vraie baisse du marché de l'immobilier notamment moi j'ai fait une petite simulation je travaille je travaille dans la dans la dans la banque c'est mathématique si les taux augmente de 1,4% et c'est ce qu'ils ont fait bah simplement votre capacité d'emprunt elle baisse de 16% ça c'est mathématique c'est ça c'est vraiment il ya un lien il ya un lien de causalité un lien mathématique analytique qui relie les taux d'intérêt avec votre avec le montant que vous êtes susceptibles d'emprunter pour acheter un bien immobilier donc si votre capacité d'emprunt perd 15 16% ben statistiquement c'est une probabilité de chute de l'immobilier de 15 ou 16% alors évidemment je mets entre parenthèses certains certains quartiers de paris très très riche où toute façon les gens achètent cash leur immobilier parce que c'est un marché de niche mis à part le marché de niche mis à part certains marchés de niche beaucoup de ville risque de voir l'immobilier baisser de 10 15 20% attention voilà on risque d'avoir des un tangage on va dire sur le marché immobilier si les taux continue leur course folle alors maintenant je vais faire voilà on est à peu près à une heure de vidéo je vais terminer cela comme toujours par un focus sur mon portefeuille personnel ce portefeuille contre la stagflation que j'ai que j'ai créé il ya de cela deux mois et demi alors c'est un scoop pour la première fois en trois mois j'ai réalisé des moins values et oui 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 bah j'ai voyez j'ai pas honte de le dire j'ai réalisé des moins values alors pourquoi en début de semaine j'ai voulu me couvrir face au risque de baisse des marchés et j'ai shorté le cac40 donc j'ai pris une position vendeuse à découvert sur le cac40 par pour me couvrir tout simplement face au risque de baisse des marchés actions parce que évidemment le 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 conflit en ukraine s'envenime et évidemment je me suis dit bah si le conflit en ukraine s'envenime les marchés actions risquent de baisser et j'ai acheté j'ai vendu à découvert un petit peu du cac40 et j'ai été pris à contre-pied j'avoue en toute humilité je ne m'attendais pas à ce que christine lagarde continue à fermer les yeux sur l'inflation évidemment en fermant les yeux sur l'inflation on a eu un fort rebond à la fin de la semaine des du cac40 qui est passé de quasiment de 6005 à 6006 donc c'est il a pris 100 points alors c'est pas énorme sur le long terme mais il a pris plus de 1% grâce à madame christine lagarde qui continue qui continue à fermer les yeux sur le danger inflationniste elle elle voit plus le danger sur la croissance que le danger de l'inflation donc là évidemment quand j'ai vu mes pertes quand j'ai vu que mes pertes commençaient à se creuser sur ma position short j'ai pas j'ai pas cherché à réfléchir j'ai coupé un vaut mieux se couper un doigt que se couper un bras donc évidemment vous voyez en fin de semaine j'ai pris ce jeudi je me suis pris une paume et j'ai coupé ma position ce qui a généré des moins-values réalisées alors là encore quand on voit depuis depuis que j'ai commencé un depuis depuis fin janvier bon ben j'ai quand même un stock de plus-values réalisées qui continuent à augmenter qui quand même sur une tendance haussière même si évidemment je termine la semaine évidemment pour la première fois en trois mois je réalise des moins-values et là on le voit sur ce graphique là ce sont les moins-values les plus ou moins-values que je réalise au jour le jour depuis la la création de mon portefeuille et là on voit que cette semaine j'ai eu deux journées en moins où j'ai réalisé des moins-values j'ai eu le lundi le lundi 11 et le jeudi le jeudi 14 où j'ai réalisé quasiment 20 20 euros de moins-values voilà un bon investisseur doit accepter de prendre ses pertes pour ne pas se mettre en danger sur le long terme voilà j'ai j'ai accepté voilà ça n'a pas été forcément une excellente semaine pour moi mais voilà je préfère voilà là je vais passer un week-end de pâques tranquille je vais dormir les les avec les deux oreilles voilà j'ai préféré me couper un doigt et passer un week-end de pâques tranquillou avec ma famille plutôt que de stresser de savoir comment les marchés vont réouvrir le mardi matin alors j'ai quand même une malgré cela j'ai quand même une valeur liquidative c'est à dire qui inclut les plus ou moins values latentes et les plus-values réalisées donc j'ai une valeur liquidative de mon portefeuille qui reste inchangé par rapport à la semaine dernière à un niveau de 25 563 euros soit avec 2 % de hausse depuis que j'ai commencé depuis que j'ai ouvert un petit peu ce portefeuille donc c'est pas trop trop mal donc 2 % de hausse depuis le début de l'année 2022 soit quasiment 10 % en rythme annualisé ce qui n'est pas si mal quand on voit ce qu'ont fait les marchés depuis le début de l'année j'ai eu mon broker qui m'a j'ai fait un petit point cette semaine avec mon broker qui m'a félicité qui m'a dit que je suis un des rares à être dans le vert depuis le début de depuis le début de l'année donc ça c'est plutôt positif voyez c'est voilà c'est j'ai préféré me couper un petit doigt voilà j'ai rendu au marché quelques dizaines 20 euros sur une position malencontreuse short que j'ai prise sur le cac 40 voilà bon bah j'ai fait une petite erreur je prends mes pertes mais voilà globalement je suis je suis globalement en plus-value réalisé depuis le début de l'année j'ai quasiment 290 euros de plus-value réalisé et si on intègre le latent j'ai 563 euros de plus de plus-value total entre le latent et le réalisé depuis le début de l'année et là en fait je termine cette vidéo par une cartographie de mon portefeuille j'ai créé un outil qui me permet de générer ces ces camemberts ces graphiques donc peu de changements j'ai un portefeuille qui est largement qui est diversifié mais qui est disons qui donne la paire balle la 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 belle part aux actions parce que on a quand même des taux réels négatifs je rappelle on a des taux réels négatifs et ça ça reste toujours positif pour les actions les marchés actions continuent à bénéficier du ce qu'on appelle du tina there is no alternative et on le voit notamment avec le crack obligataire regardez mon portefeuille obligataire étant moins valu alors j'ai très très peu j'ai très peu exposé à l'obligataire mais je suis quand même en négatif et les actions qui quelque part continuent à bien se porter alors le cac 40 évidemment il souffre globalement mais on a quand on regarde la la chine le nikkei japonais le dow jones pas ce sont quand même des indices qui restent très très solide l'inde qui n'est pas très très loin de ses records bon moi je suis en moins valu parce que malheureusement je suis encore moins valu la tente parce que j'ai acheté au plus haut bon bah voilà j'ai alors j'ai acheté j'ai rollé quelque part au plus haut parce que j'avais des positions sur l'inde mais comme mon broker va fermer la possible de trader l'indice j'ai pris des plus values sur ces actions indiennes et j'ai racheté un etf sur l'inde du coup bah quand j'ai fait ce rôle c'était à des niveaux les plus hauts ce qui explique pourquoi j'ai des moins value là dessus mais globalement j'ai le gros de mes plus values la tente aujourd'hui elle se situe sur les actions et elle se situe sur les matières premières voyez je suis dans le vert sur quasiment sur toutes les matières premières et un petit peu sur un petit peu sur les crypto mais vraiment mes deux gros blocs de plus value aujourd'hui c'est sur les actions et sur les matières premières donc voilà là c'est un exemple concret qui vous permet qui vous montre comment vous pouvez vous désensibiliser par rapport à l'inflation en investissant directement sur les marchés des matières premières et ça c'est tout à fait possible c'est assez simple à faire c'est pas du tout du tout sourcier à condition soit de vous former soit de vous faire accompagner par un expert voilà donc voilà donc si on enlève un petit peu ces deux gros ces deux gros blocs entre les matières premières et les actions on voit le reste bon bah sur les obligations alors il ya eu un crac obligataire mais je suis tellement peu exposé aux obligations que finalement ça se voit pas trop j'ai 11 euros de moins value sur l'obligataire c'est pas énorme sur les métaux précieux bah j'avais beaucoup plus de moins value la semaine dernière mais avec le rebond notamment de l'or et de l'argent je suis quasiment flat j'ai plus que 20 euros de moins value sur les métaux précieux sur le forex j'ai à peu près 10 euros de plus value parce que j'ai sorté l'euro contre beaucoup de devises alors avec des petits montants évidemment donc je suis en plus value donc là encore une des manières de vous protéger contre le risque d'effondrement de l'euro vous pouvez aussi facilement acheter sans forcément quitter un sans sortir l'argent de france vous n'avez pas du tout besoin de sortir votre argent de france mais rien qu'avec avec avec une banque vous ouvrez un compte de trading et vous pouvez construire des pouces des des positions vendeuses euros et acheteuses de france suisse de l'if sterling de dollars américains de yann chinois c'est un petit peu ce que ce que j'ai fait là mais bon voilà je gagne que 10 euros c'est pas énorme j'ai pas pris d'énormes positions voilà j'estime que je me suis suffisamment couvert contre la baisse de l'euro en achetant des matières premières et en achetant des des actions donc voilà en conclusion ce que j'avais un petit peu à dire sur ce sur ce point de marché voilà s'il faut retenir deux choses cette semaine crac obligataire voilà crac obligataire poursuite de l'envolée des 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 matières premières et des métaux précieux et sur le reste il n'y a pas eu grand chose à noter à surveiller pour les prochaines semaines le spread de taux entre la france et l'allemagne qui pourrait évoluer en fonction notamment du résultat des élections présidentielles et du deuxième tour entre marine le pen et emmanuel macron voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire je vous souhaite une une bonne journée de bonnes fêtes de pack avec vous proches et j'ai j'aurai le plaisir de vous retrouver en fin de semaine prochaine pour un nouveau point de marché voilà bah écoutez prenez prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt au revoir tout le monde